mais si vous prenez leur foi pour déterminer la foi, vous allez échouer. C'est ça la même chose que dans la réunion, la foi. Ce n'est pas le nombre de fois qu'il y a quelqu'un qui détermine s'il est quand j'en a la foi ou pas. Est-ce que le peuple Dieu nous suit ? C'est la relation que nous avons avec Dieu. Et j'ai un exemple simple. Vous entrez dans un magasin avec votre épouse. Elle reste dehors, parce qu'il y a quelque chose que ça vous fait. Vous commencez à regarder les prix des choses. On voit sur une femme qui vient, elle vous voit. Elle dit, je veux, prends-moi la commande. Elle vient, quand tu passes, prends la commande, tu vas lui donner. Personne ne connait sa mère. Personne ne t'a suivi. Une autre femme aussi vient d'observer, ça arrive très loin que Dieu ne va pas y aider. Elle aussi vient et te donne bon sur la tournée. Tu vas lui dire qu'elle est comment ? Tu vas lui dire qu'elle est comment ? On a un problème. Donc ce n'est pas ce que vous voyez qu'on fait la terre. C'est la relation qu'il y a dans le noir. Si tu as une relation avec Dieu, tes actions seront brèves. Moi quand je prie, elle ne prie pas longtemps. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Ce n'est pas qu'il se dit. Vous racontez une fois que Dieu connaît. Regardez quand quelqu'un prie 5 ans, je sais que tu l'es dit. C'est toi qui as créé le ministère. Il est là, si tu te regardes, il sait. C'est toi qui as, c'est toi qui as les montagnes. Je te rends grâce, je te rends grâce et je te dis que tu as la doucelle. Je te rends grâce et je te dis que tu as la doucelle. Tu sais j'avais besoin quand vous voulez manger et puis tu t'énerves sur la nourriture. Tu te dis que tu commences à regarder pour ça. Ce n'est pas ça. Seigneur je te prie, guénie-le. Parce que c'est le résultat d'une relation. Moi je m'apprends quand je bois. Quand je bois, je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Je bois. Je bois. C'est ma fouchette que tu as trouvé, j'ai l'impression. A cause de quoi? De la relation que nous avons? Eh ben c'est passé, à part que mon Dieu là c'est beau, eh? Vraiment, c'est bien cuit, mais le bel est ça. Eh? Vous êtes née de Dieu! Bram, bram, bram! C'est passé, nous appelerons le Dieu qui est passé. Donc nous faisons un ensemble de choses et nous voyons que Dieu n'est pas en étant. Eh? Papa, vraiment t'enviens de là. Regarde comment lui il coule. Et tu veux dire qu'elle arrête la main. Que vous laissez voir, j'ai l'égard. Jésus dit que le Dieu qui est névée, ça a été concessible, ça a fait ça. Ouais, tu émets, tu dis que tout tu veux prendre, tout tu veux laisser manger. C'est la même chose avec la Seigneur. Vous racontez que vous faites la raison par le dire. Seigneur, je te prie, guéris-la. Seigneur, je te prie, sauve-t-elle. Pourquoi ça? Parce que vous avez déjà une relation avant. Vous n'avez pas été capable d'aller le vendre pour la tournée. Pas seulement aller le vendre quand il y a une demande. C'est pour ça que vous pouvez vous parler trop. Parce que vous pouvez expliquer pourquoi vous n'étiez pas à traiter. Parfois, on a un problème ici. Parfois, on est bien comme ça. C'est bien, c'est sucré, bien. Après, quand la personne, il y a un petit verre qui vient quitter là. Et que la personne vient là, fuir les nuits. Un mois après, encore le pasteur. Bonjour le Dieu. Saviez-moi que tu passes. Je ne suis pas raconté à la porte. Elle m'avait dit vraiment si je ne viens plus. Je suis un pasteur, je suis un pasteur. Tu vois? Donc, c'est parce que c'est une relation qui est brisée, que tu te sens obligé de toujours expliquer. Demande, je ne sais pas ça. Ta relation, c'est comment? Elle est bon. Pourquoi est-ce que tu as besoin de qu'il t'expliquer ce que tu veux? Il connaît la vie, mais il sait ce dont tu as besoin avant que tu ne parles. Quel est le secret de vivre avec quelqu'un qui connaît tout avant que tu ne demandes? Il n'a pas besoin de tes parents parce qu'il connaît. Il veut ta présence. C'est ta présence. C'est donc ça que quand tu fais la scénarie à une jeune fille, écoutez, ce n'est pas souvent ce que tu dis qui est important. Dis-lui mon père avant elle a les yeux qui sont bleus. Elle va accepter. Donc, ce ne sont pas les mots qui sont importants. C'est la présence. Tout ce que tu vas me dire à elle, c'est que tu te remets la fleur et qu'elle avait l'habitude de monter comme toi-là. Hein? Les fleurs-là, tu lui donnes. Mets-toi encore la fleur-là. Alors qu'il a montré cette fleur-là à la maison. Donc, ce n'est pas la fleur, mais c'est parce que dans cette fleur-là, c'est mort. C'est quoi? La relation. Et nous brisons notre relation avec Dieu le mensonge. Mentir, ça veut dire quoi? Tu peux me donner une définition de mentir. Qu'est-ce qui veut dire mentir? Hein? Dis ce qui n'est pas vrai. Dis ce qui n'est pas vrai. Dis ce qui n'est pas vrai. Tu attaques la foi parce que un chrétien parle de la foi. Il dit. Il dit. C'est celui qui appelle les choses. Comme si elles existent, non? Donc, ce n'est pas déjà la maître dit. Attention, cette définition. Elle est bandérée limitée. N'est-ce pas? Quand le chrétien parle, la prophétie c'est quoi? La foi c'est quoi? On dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Je vous ai dit que la différence entre un chrétien et un païen, c'est que le chrétien m'a. Qu'est-ce qu'elle dit? Le païen m'a. Le chrétien prophétise. Voilà la différence. Les deux disent la même chose. Mais il y a un qui m'a. Et il y a l'autre qui prophétise. Maintenant, dans la définition, le mensonge c'est quoi? Tu peux essayer. Cette seconde définition est limitée. Ajoute quelque chose. Sachez que dans toutes paroles, il y a ce qui motive. Il y a ce qui a gagné ce que tu dis. La définition entre le mensonge et la prophétie, c'est l'inscrit qu'il y a derrière. S'il n'y a pas un inscrit aux prophéties quand tu pars du menteur. Et qui se tient quand tu mens? C'est qui? C'est qui? C'est Satan parce que le père du... Voilà, c'est à ça que le mec amène. Ça veut dire que quand vous ouvrez votre bouche, les deux choses lèvent. Ou vous prophétisez, ou vous manquez. Tu veux pas aller, Satan? Amen. Il n'y a pas de neutre. Et maintenant, quand je pense que le menteur est le prophète. C'est l'esprit qu'il y a derrière chacun. C'est l'esprit qu'il y a derrière chacun. C'est ce qui est caché derrière ce que tu dis. Quand on te dit, tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que là, 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 tu ressens la béni? Tu peux encore vraiment non? N'est-ce pas? C'est là un mensonge? Voilà. Pourquoi ce n'est pas un mensonge? Parce que l'esprit qu'il y a derrière, c'est le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas un mensonge. Quand on dit, tu es béni. Ce n'est pas un mensonge. Parce que derrière, il y a l'esprit. Et vous montrez qu'il y a l'esprit. Ce n'est pas toi qui dis. Tu dois dire ce que quelqu'un d'autre a dit. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, si je redis ce que Jésus a dit, alors Jésus devra veiller à ce que ce que je dis, s'accomplisse en faute conscience qu'il est vérité. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, quand donc tu manques, tu dis quelque chose qui n'est pas encore. Là, ce n'est pas un peu un mensonge, mais l'esprit qui est derrière a un but. Si je te dis quelque chose qui n'est pas encore, l'esprit derrière moi a un but. Je te dis, tu es béni. Le but du Seigneur, je ne sais pas si tu es béni, c'est ça. Maintenant, je te dis, ok, je vais t'assurer. Tu es un emploi quand j'ai une jeune fille. Je vais t'épouser. Avec moi. Je m'en. L'excusé de réciter de me dire, je vais obtenir quelque chose ou non ? Je vais obtenir quoi ? Répondez. Je me suis là. Répondez. Je vais obtenir quoi quand je vais t'épouser. Je vais obtenir quelque chose. Je suis le seul à savoir ce que je veux obtenir. Mais en te disant que je vais t'épouser, ce n'est pas encore là. Mais l'esprit qui est derrière moi, ça ne peut être que l'esprit de celui qui m'a, parce que c'est son fils. Je veux obtenir quelque chose de façon détenue. Alléluia. Est-ce que vous m'avez même compris ? Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a un petit esprit et un grand esprit ? Il y a un petit esprit et un grand esprit ? Non. Comprenez donc qu'il n'y a pas de petit mensonge ou de grand mensonge, parce que tous les mensonges proviennent d'un seul esprit. Satan. Je parle à quelqu'un ? Et en quoi est-ce que le mensonge est dangereux ? Prenons le Proverbe chapitre 19, verset 5. Lisez au fond de Jésus. Proverbe 19, verset 5. Proverbe 19, verset 5. Proverbe chapitre 19, verset 5. Il est écrit sur le nom de Jésus. « Le faute de moi ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Bien. La Bible, c'est que quand ça se coube là, il faut compléter vous-même. Quand on dit « celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Le pas là. À quoi ? C'est vous qui répondez. On est d'accord ? Parce que si on disait « celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la punition », ce n'est pas une chose qui termine la punition. Ça veut dire que chacun qui se retrouve dans un domaine, dès que vous mentez dans ce domaine, vous n'allez pas échapper. Je parle d'exemple. « On vous pose le moyen. » « Amen. » « On vient dire que je passe les vies. » « Le baril arrive mardi, il trouve des emplois. » « Tu as fait 16. » « Où est-tu dans ma chambre ? » « Où est-tu as d'argent ? » « Tu lui dis « Je n'ai pas d'argent. » « Je vais avoir le premier mensonges n'échappera pas. » « Hein ? » « Il a un cœur. » « Quand tu as un cœur. » « Quand tu as des enfants. » « Je n'ai pas d'argent. » « Quand tu as des enfants. » « Quand tu étais dans la situation. » « Je n'ai pas. » « Je n'ai pas. » « Mais tu as. » « Sachez que c'est ce jour où vous n'échappelez pas. » « Le baril arrive à vous mettre dehors. » « C'est le jour-là que vous avez signé. » « Mon Dieu, vous descendez. » « Et l'argent ne peut payer jamais jamais. » « C'est pour ça que celui qui dit des mensonges, « On échappera pas. » « Je dis qu'on n'échappera pas de la situation. » « Vous utilisez un mensonge. » « Vous sortez là. » « Vous n'échapperez pas. » « Je parle à quelqu'un. » « Vous utilisez un mensonge. » « Vous justifiez quelque chose. » « La situation là. » « Vous n'échapperez pas. » « Vous allez mourir, mourir, mourir. » « Vous ne se laisse poser. » « Vous utilisez un mensonge. » « Vous justifiez qu'il y a des gens ici qui perdent les parents chaque année. » « Vous connaissez. » « Vous connaissez. » « Vous connaissez ça. » « Quand vous venez chaque fois pour expliquer par exemple l'argent à quelqu'un, vous inventez une situation. » « Vous êtes en train d'écrire un livre électronique où tout ce que vous avez dit va se passer. » « Ma soeur, je viens de faire une cousine. » « Aide-moi. » « Touchez vos sensations. » « Alléluia. » « Elle va prendre l'argent. » « Elle doit être béni, non ? » « Elle doit être béni, n'est-ce pas ? » « Puisqu'elle t'a béni, la Bible dit que lui qui est veni a vraiment béni. » « Maintenant, elle a fait un bonheur. » « Vous pensez qu'elle ne sera pas béni parce que vous mentez ? » « Non. » « Elle a obéi à Dieu. » « Alléluia. » « Amen. » « Mais je veux qu'on vous donne un secret. » « Quand elle sera béni, il faudrait que la bénédiction se protège de quelqu'un. » « Vous avez menti. » « Je vous dis que vous allez perdre un membre cher afin que l'argent la effectuera le tour. » « Vous comprenez ? » « Vous qui dites que vos enfants sont malades parce que vous voulez expliquer les argents des gens. » « Ma fille est malade. » « C'est pour ça que vos enfants sont malades. » « Celui qui dit un mensonger n'échappera pas. » « C'est pour ça que je dis que vous le répandez. » « Et vous voyez, quand nous venons à Jésus, vous pensez que ma vie, ça ne va pas. » « Ma vie, ça ne va pas. » « Alors qu'il y en a un livre que Satan est en train d'ouvrir. » « Au 15 mars, tu as vraiment menti en disant que... » « Alléluia. » « Quand tu veux arriver dans ton village, tu n'es pas patron, tu as venu à Jésus. » « Maintenant, tu as un voyage, tu dois aller en Europe. » « Ton visa est faite calée à cause de l'argent du pédateur. » « Vous pensez que ça tape ou quoi ? » « Pourquoi c'est calé ou quoi ? » « Vous avant, je ne vous mentis sur l'argent du pédateur. » « Amen. » « Alléluia. » « Leur sollicité n'est pas comme vous parlez. » « Et c'est pour ça. » « Parce que quand vous, vous décidez que c'est fini, vous pensez que c'est fini. » « J'ai parlé de ça le 9e jour. » « Je lui ai dit, il y a pris un exemple simple. » « Toi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit un exemple simple. »